allez c'est tout j'espère que vous allez bientôt pour une nouvelle vidéo et vous allez suivre aujourd'hui mon entraînement c'est quelque chose que je fais assez régulièrement que je conseille aux gens à faire c'est des sessions de training que ce soit quotidienne ou assez régulièrement en tout cas donc une fois tous les deux jours trois jours après je dis pas je le fais tout le temps évidemment mais j'imagine que pour être optimal faudrait le faire tous les jours donc je vais vous montrer un peu ce que je fais donc ça sera pas accessible à tout le monde parce que je vais faire du workshop et c'est quelque chose qui est réservé sur pc on lit ici j'avais prévu un truc je vais mettre la musique 2024 comme son voile écouté en même temps j'explique un peu ce que je fais tout ça bon j'ai beaucoup changé pour évidemment varier un peu les plaisirs ou souvent quand je commence je vais en entraînement libre direct bam et je vais pas faire des flippes et est évidemment je vais aller faire des mécaniques un peu tout tout con alors souvent je fais des hall flip comme ça hop dans les deux sens parce que souvent c'est un truc qu'on rate beaucoup en game quand on fait pas trop attention et c'est très chiant de rater un outfit très très chiant parce que ça nique tout ton tempo et la tempo et la vitesse tout ça c'est chiant après on peut faire des waves dash j'aime bien faire en fait tout ce qui est mécanique mais sans le ballon sans le ballon donc si je peux je tente quelques infinites dash bon c'est pas c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise mais ça va je fais des speed flip évidemment ça ça va être surtout quand je vais m'échauffer parfois je fais juste de cette partie là et après je vais direct en game donc je peux faire des je vois si ça annonce genre tu d'achat la avant pour aller pour aller atterrir sur le sur le mur comme ça tec tu vois si c'est un nom ceux qui savent après je fais tout et n'importe quoi souvent quand je me chauffe après je fais vraiment tout n'importe quoi mais là on va se faire une session training donc tout ce qui est échauffement on s'en fout donc j'ai fait le principal après on peut chercher des petits drifts moi j'aime bien faire ça c'est doser un peu les drifts etc et après on part directement du coup moi je fais c'est du workshop donc souvent je prends une petite map d'anneau donc il ya cela dure 15 minutes etc donc c'est c'est un peu long il ya celle là qui dure trois minutes et c'est la plus connue elle est assez intéressante donc je vais la faire je vais pas faire des maps trop longues pour éviter qu'à vidéo dure trop trop longtemps et je vais quand même faire des maps rapides que je maîtrise etc mais après on peut faire durer un peu plaisir si ça ça vous intéresse et si c'est ce que vous voulez parce qu'évidemment plus vous faites de training mieux c'est en vérité après ça veut pas dire qu'il faut faire 10 heures de training par jour je pense que puis j'avais vu au delà de deux heures par jour en vrai on s'améliore plus trop et c'est beaucoup d'entraînement et de toute façon deux heures c'est déjà énorme pense faire une heure c'est déjà vraiment beaucoup rien que faire je pense 20 minutes une demi heure par jour de training c'est déjà bien après avoir ce qu'on fait comme training parce que là tu vois et du training aérial aérial donc c'est un peu maîtrise de la voiture je peux tenter de faire des tonneaux tout ça bon c'est pas trop mon délire elle pour éviter que ce soit trop long je vais pas faire de conneries donc je sais ça c'est irrégulièrement après j'avoue les maps d'anneau c'est pas le truc qui vous entraîne le plus à part si vous galérez avec les aériennes etc en fait une fois vous maîtrisez il ya plus vraiment besoin d'en faire c'est vous juste faut juste continuer de jouer de temps en temps en fait si vous lâchez le jeu vous serez obligés de repasser par là mais une fois que vous maîtrisez votre voiture en l'air je veux dire on va pas perfectionner quelques petits détails vous n'allez pas gagner grand chose à faire des maps comme ça mais bon après moi je m'en sers aussi pour faire des speedruns ceux qui savent ils savent mais j'ai pas mal de records sur des maps dont la dribbling challenge où je suis 8e mondial terminé en 6 minutes 28 si je me souviens bien et c'est pas si malin c'est à je vous avoue que c'est pas si mal sur celle là je crois je suis 20e un truc comme ça mais celle là elle a un peu plus joué il ya beaucoup plus de monde et c'est pas trop c'est pas si facile en fait les gens optimise beaucoup je pense faut bien très hard pour essayer de monter et j'ai fait 2,59 mon record sur celle ci bon je la fais assez rapidement c'est pour ça que j'ai pris celle là est ce que sinon après ça va être vachement long et je vais faire un peu de tout pour vous montrer donc le but c'est quand même d'être bien concentré on n'est pas obligé non plus de try garde à fond même si vous faites des erreurs c'est pas très grave le principe en tout cas en entraînement c'est pas de perdre du 100% d'accuracy d'être précis tout le temps et de rien rater s'il faut faire souvent en entraînement ça va être de tester vos limites si vous pouvez en fait s'il ya un moment où vous pouvez le faire sans conséquence c'est en entraînement donc fait le genre fait des trucs et jouer enfin allez-y à une vitesse où vous y allez vous n'allez pas d'habitude prenez des risques etc si vous le faites pas en entraînement vous le faites quand en fait vraiment pour moi ce pour le coup c'est pas vraiment ce que j'ai fait j'aurais pu faire full tonneau ou essayer d'aller plus vite par exemple là je vais quand même faire un bon temps j'ai tapé un anneau et je finis quand même à 3 0 5 bon c'est écrit 9 mais c'est à 5 cet écran au bon on reste c'est correct du coup on va suivre on va faire la suite donc soit souvent je fais un petit peu je vais faire ça soit je fais du dribbling après je fais du air de bing etc mais je vais vraiment passer sur la base je fais ce qu'on appelle de l'aim shoot c'est la map d'aim training donc même shoot on s'en fout c'est juste des tirs quoi et le but ça va être de cadrer le plus de balles possible et comme tout à l'heure on va le plus vite possible on tape le plus fort possible on tente des corner shot et c'est le but c'est pas de faire des records du monde un but c'est vraiment de s'améliorer et c'est le but d'un entraînement on cherche pas à faire et impressionner les copains je cherche pas tout ça le but c'est vraiment de faire des trucs que vous ne faites pas d'habitude pour dans l'objectif de s'améliorer c'est le principe c'est pour ça quand vous êtes en entraînement ou quand vous êtes justement en training libre ou un workshop on va dire l'idée c'est pas de faire des trucs safe c'est pas de prendre son temps de faire des trucs beaux faire des clips pour les mettre sur tik tok évidemment vous pouvez le faire je ne critique pas ce qu'ils font parce qu'il ya des trucs joli parfois mais si vous voulez en tout cas progresser l'idée ça va être toujours chercher des trucs plus compliqués que vous ne savez faire qui ont très peu de chances de rentrer et comme ça vous allez comprendre et vous dire ici j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça tac tac par exemple ici je vais faire un corner shot bam bon bah j'étais trop vers la gauche etc j'ai mal timé voilà j'ai dash trop tôt tu vois c'est c'est vraiment c'est que des trucs comme ça tu essayes de comprendre comment réguler tout ça et faire en sorte que tu y arrives le plus souvent possible avec donc je le fais vite fait ça je peux faire ça 10 15 minutes assez facilement après tout ce qui est dribbling c'est de temps en temps je trouve que c'est pas le truc le plus fort en plus un peu chiant quand on galère mais bon c'est bien de le faire de temps en temps je vais pas le faire là parce que c'est assez long c'est à peu près dix minutes donc ça me saoule un peu air dribble oups aussi qui est pas mal mais moi pour le coup quand je fais du air dribble je fais plutôt air dribble challenge mais avant ça je voulais parler des speed jump ce qu'ils ont l'occasion de les faire faites les je pense que pour tout ce qui est diamant à peu près à ce niveau là en dessous diamant jusqu'à diamant et vous pouvez les faire c'est très rapide moi je mets moins de deux minutes à les faire et c'est des courses d'obstacles en gros et le but c'est d'aller plus vite possible donc fixez vous des objectifs si vous bat la première fois vous la faites essayez de le faire le plus rapidement possible vous voyez vous fait en je sais pas en 7 minutes par exemple après vous dites bon bah maintenant je fais jusqu'à cinq minutes et à cinq minutes dès que chez moins de cinq minutes j'arrête et hop le lendemain bas je fais trois minutes tu vois des trucs comme ça et c'est vraiment pas mal pour progresser en termes de contrôles de voitures de etc en l'air tout ça tout ça je pense que c'est une des maps les plus intéressantes pas des pit jumps évidemment celle que je fais là c'est air dribble challenge que je fais assez régulièrement pour pour m'entraîner en air dribble c'est un peu une map de freestyler je vais pas vous mentir c'est sur l'une des vidéos de guppel que je l'ai retrouvé et bon la plupart des gens font pas beaucoup dessus j'ai demandé j'ai un pote et c'est celle qui fait lui des dizaines de secondes moi mon record c'est une minute 10 donc bon c'est pas pour ça vous serez meilleur mais en faire de temps en temps peut vous aider grandement tout cas à votre air dribble c'est le principe vous voyez que je suis quand même assez à l'aise et que bon aussi en game vous arrivez à être assez à l'aise comme ça ça va beaucoup vous aider ça je peux facilement tenir pas à tenir mais faire ça pendant 15 20 minutes aussi même plus voir quand je je me mets des défis de faire une minute etc moi je fais un peu à l'arrache donc ça ça va être pour que les workshops je suis passé vraiment vite et parce que je sais que tout le monde peut pas forcément faire du workshop j'ai pas mal de maps parce que j'aime bien les faire en stream et ça change j'ai des maps un peu découverte il ya les versax olympiques qui sont pas mal pour juger voir un petit peu à ce que vous pouvez faire un peu de tout mais je pense que faire des maps ils sont focus spécialisés dans un truc genre air dribble dribble tire enfin aérienne tout ça c'est plutôt pas mal pour s'entraîner et c'est pour ça que c'est avantageux de faire du workshop pour focus sur une seule partie et je vais ensuite vous parler des entraînements classiques donc il ya ze ultimate warm up ici vous avez le code si j'oublie pas j'essaye de le copier maintenant au moins je l'aurai dans mon presse-papier si si je le publier et mettre dans la description si j'oublie pas l'isra si j'oublie pas il sera sinon vous regardez donc là vous allez avoir plein de tirs il ya 50 tirs sur cette map donc l'idée c'est pas de juste prendre la balle up et cadrer vous pouvez faire ça si c'est à votre niveau genre en plus moi je me rate mais en vrai on peut faire de tout donc l'idée c'est qu'il ya 50 balles bon si vraiment ça vous fait chier vous pouvez faire un tir par balle et c'est en plus en faisant flèche du bas on peut changer de côté et flèche de droite bon vous gérez si vous voulez faire plus de tir ou pas donc l'idée sur des trucs comme ça c'est vraiment taper la balle mais de toutes les façons différentes possibles c'est à dire que là moi j'ai tenté une double là je vais tenter un flip preset et tant que ça rentre pas bah je vais recommencer pour la loge rate etc bon je vais pas le faire à l'infini vous avez compris un peu un peu l'idée et une fois vous avez fait un truc vous faites un autre truc je vais faire une double tap avec mes l'idée c'est d'essayer de comprendre enfin comment comment vous faites en fait c'est pas juste j'arrive sur la balle ok elle est partie au plafond bon bah je vais l'amortir essayer de faire un truc c'est j'arrive hop ici je double tap tech bon ok je l'ai trop envoyé un peu sur la gauche et j'ai mal tapé du coup je vais essayer de mieux taper bon un peu trop sur la droite voyez un peu l'idée ou pas donc toujours sur l'orientation de votre voiture et c'est à essayer de comprendre comment vous tapez donc le double tap souvent tape avec l'avant et on essaye de se diriger dans la même direction que la balle tech bon là je fais de la merde je parle en même temps je suis un peu déconcentré en plus je suis mauvais donc bon vous allez comprendre que bon je suis pas si fort que ça quoi ensuite si vous voulez faire un peu plus simple vous pouvez juste faire comment dire hop j'ai essayé de tirer à gauche tech on est trop haute bon là je vais essayer à droite ce coup-ci bon du coup le truc c'est que je suis trop lent on va essayer de tirer à fond hop à droite voilà c'est déjà beaucoup plus propre c'est pas totalement à droite bon ce coup-ci on essaye à gauche hop ok c'est des beaux tirs c'est pas mal on passe au suivant et en fait vous pouvez faire ça vraiment bas tout le long après le but c'est de s'entraîner essayer de voir par exemple ici hop je vais me mettre en marche arrière je vais voir ce que ça donne est ce que j'y arrive bon c'est un peu galère mais est ce qu'en marche avant j'arrive à cadresser facilement ok voir ça va en fait du coup on va essayer de s'entraîner un peu à faire les deux est ce que ça vaut le coup de se retourner ou pas hop ici je retente le reset bon vous avez compris vous avez compris du coup je vais quand même faire un drôle sur des balles comme ça mais le truc qu'il faut comprendre c'est qu'en entraînement on est full boost donc c'est tellement dommage bon j'essaye de passer rapidement mais le but c'est quand même de prendre un petit peu son temps et de comprendre ce que vous faites après je demande pas de passer deux heures dessus il ya plein de maps n'y a pas que celle là il ya des trucs ce flip reset etc après ça vous d'orienter votre training à votre entraînement un peu comme vous le voulez c'est à dire que si vous avez envie de vous entraîner au flip reset essayez de bas justement en fait des entraînements flip reset faire sur des balles comme ça je sais pas on peut on peut essayer de riser direct bon c'est un peu c'est un peu galère je vous avoue peut apprendre comme ça bon j'ai un peu raté ouais c'est peut-être pas la meilleure balle pour faire les plus près d'être vous avez compris l'idée c'est que vous essayez de faire des flip reset avec toutes les balles et essayer de comprendre comment ça marche et qu'est ce qui peut être le mieux etc c'est de là bon c'est des balles comme ça où tu vas te dire bon je la prends comment j'attends un rebond hop je vais double saut on va voir ce que ça donne est ce que c'est pas mal bon c'est assez lent s'il ya mais qui me rechou mort et qu'on va essayer d'aller vite hop avec un petit amorti en vrai ça peut le faire si le mec il trouve je pas en vrai c'est pas mal on peut même contrôle qu'est ce que je peux faire dans cette situation en fait tout simplement toutes les mécaniques qui me sont disponibles bon c'est surtout parce que là je suis en vidéo et tout je parle beaucoup j'essaye d'expliquer plein de trucs là c'est vraiment pour vraiment donner un maximum d'informations évidemment quand je suis tout seul je suis pas je suis pas comme un dégénéré comme ça je prends vraiment beaucoup plus mon temps je tente des trucs chaque tir je les fais au moins cinq fois après le truc c'est je suis assez saoulé genre après après 20 20 fois le même tir change après dès que j'ai fait sentir avec seulement 10 niveaux moi j'essaye d'accélérer etc moi je peux tenter des trucs parfois parfois je suis en roue libre donc là c'est des balles assez intéressantes cela c'est bon tu vas voir plusieurs choix plusieurs choix soit tu tires direct mais du coup c'est assez compliqué en vrai faut bien tirer et c'est dur parce que ah oui c'est ça c'est que là on part du principe qu'au bon on va essayer de pas toucher le sol c'est aussi ça aussi c'est parfois on veut juste pas toucher le sol vous pouvez aussi faire des entraînements juste avec des corner shots quand j'étais dans une structure un coach il nous avait demandé ça justement il y avait un entraînement avec 10 tiers différents et on devait mettre que des corner shots sur les tirs et on devait faire ça le plus rapidement possible etc on était trois c'est un peu une course et en fait ça nous a vachement aidé parce que corner shot je vous assure c'est vraiment une dinguerie ça part beaucoup plus fort je pourrais l'expliquer si ça intéressait des gens pourquoi un corner shot c'est beaucoup plus puissant après ça c'est ça je peux même l'expliquer maintenant parce que j'allais dire j'ai pas besoin d'en faire une vidéo entière pour l'expliquer c'est que bah en fait quand vous dachez vous avez de l'accélération sur les extrémités sur de votre voiture tu vois c'est le principe de force centrifuge après c'est un peu galère à expliquer comme ça tu vois avec des mots mais au moins vous avez du gameplay en fond en même temps et je peux vous l'expliquer et comme la distance entre le centre de rotation et l'impact elle est plus grande avec les corners forcément parce que c'est en diagonale alors que avec l'avant c'est plus court pas de grand chose mais c'est plus court du coup la force centrifuge est beaucoup plus fort sur sur les diagonales donc les corners c'est pour ça qu'on appelle ça un corner shot un peu carrefouilli je vous avoue donc là on arrive sur des balles différentes donc on a aussi des roues direct comme ça ça peut être assez intéressant il ya des entraînements spécialisés pour le rediret si ça intéresse des gens j'en ai pas là sous le coude mais je sais que c'est vachement intéressant et c'est vachement cool à faire des rediret en vrai le truc c'est que ça arrive très rarement au game d'être en position de rediret ou même peut-être en 3v3 plus en devait de ça c'est rare surtout avant le avant le gc je pense mais ça peut arriver donc si ça intéresse des gens n'hésitez pas donc là on voit un peu un jeu je fais un peu tout l'entraînement ça c'est celui que je fais d'habitude à quand je cherche du haut ça fait aléatoirement d'accord ok bon on peut faire des trucs aléatoirement pour pour changer vous avez compris un petit peu l'idée ici du training donc vous pouvez évidemment faire d'autres training et tous les trainings disponibles et si on a les gold pat et csl etc c'est des trucs qui sont pas mal intéressant après moi je vous conseille de pas faire que du ça ou faire que du workshop en fait l'erreur je pense à faire c'est de faire que du workshop parce qu'évidemment même si tu es bon workshop ce ça va pas t'aider être meilleur en game on n'est pas sur le même terrain on n'aime pas sur le même truc l'avantagent du workshop c'est qu'on n'est plus sur le même terrain justement et du coup ça nous change un petit peu les idées mais c'est aussi un problème c'est à dire que du coup bah si vous jouez pas sur le même terrain bah c'est pas vraiment de l'entraînement c'est pour ça que faire des entraînements personnalisés comme ça c'est super important pour s'améliorer pour tester des mécaniques etc c'est du mal mécaniquement à faire des trucs etc bah faut juste vous entraîner c'est c'est pas un secret c'est normal c'est il faut recommencer 200 fois la même chose essayer de comprendre quand est ce que c'est bien quand est ce que c'est pas bien dans quelle situation c'est plus facile est ce que ici si je mets ma voiture à l'envers à l'endroit si je tape avec le toit en fait il ya vraiment trop 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 de détails à prendre en compte et vous pouvez pas apprendre tout ça en game c'est impossible c'est impossible soit vous regardez des vidéos des gens qui expliquent exactement et on n'a pas tous forcément les mêmes problèmes et la même façon de penser donc c'est c'est compliqué j'ai essayé de faire ça là il est vachement intéressant celui-là de comme pack c'est le pack ssl il est vachement cool je trouve ça je m'éclate en fait comme je vous ai dit tout à l'heure bon il ya des pas comme ça où le but c'est vraiment de juste pas toucher le sol donc ça va être que sur des buts en prolonge petit doink hop et ici on a la fameuse road direct voyons s2 encore une road direct doink un peu ok qu'est ce qu'on a là ok faut anticiper en vrai les dure parce que si tu anticipes pas c'est vraiment dur qui est là j'ai mal tapé en fait je vais essayer de partir en double tap ok droppe celle là non dans pas du tout elle a tapé le peu fond avant du coup c'est galère au du mal à lire quand même on va aller super rapide là je pré shoot parce que je connais la trajectoire je sais qu'elle va pas trop droit c'est dur en vrai pourrait faire beaucoup plus simple mais j'ai envie de faire une double tap là dessus ok bon c'est pas une double tap c'est aussi bien en vrai hop du coup fini on est content tout va bien bon ça fait presque 20 minutes mais je vous avoue là j'ai vraiment speed run le truc prenez un peu plus votre temps je vous assure c'est tout bénef bon j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais faire donc en entraînement souvent c'est à peu près ce que je fais après vous pouvez évidemment faire si vous voulez vous entraînez du 1v1 c'est vachement utile je vous avoue que je suis pas le mec qui fait le plus de 1v1 je suis actuellement à 40 games je crois un truc comme ça de 1v1 depuis le début de la saison donc c'est pas beaucoup du tout après bon c'est une question d'envie j'aime pas trop mais je sais qu'à chaque fois que j'en fais j'en ressors que bénéfique je sais pas si ça se dit mais j'en sors que meilleur parce que vraiment en 1v1 tu te rends compte de certaines erreurs que tu fais et certains positionnements que tu prends qui peuvent être dangereux même en 2v2 s'ils sont dangereux en 1v1 que tu prends un but direct ça veut dire qu'en 2v2 ça peut ça peut être très dangereux que ce soit pour toi ou pour ton allié du coup du coup on fait super attention à ça et c'est pour ça que le 1v1 va t'aider à pas mal de choses tu vas apprendre beaucoup plus en 1v1 pour te servir du 2v2 en fait si on sert du 1v1 pour progresser pour s'entraîner en 2v2 on progresse énormément aussi bon du coup vous avez aussi le classique entraînement libre là je suis en entraînement libre tranquillement on fait notre bail etc il y avait un truc que j'avais expliqué en live en entraînement libre si par exemple vous avez du mal j'ai pas en game à mettre des double tap etc en entraînement libre on vous croisez genre vous vous remarquez que vous êtes là tout le temps d'entraînement libre à tenter à faire des flip presets et des air dribbles mais du coup si vous ratez vos double tap en game pourquoi en entraînement libre vous faites des flip presets c'est la vraie question ça non en fait vous allez en entraînement libre tester et train tous les trucs que vous n'arrivez pas à faire en game donc hop on va aller on va aller chercher des double tap donc là j'ai carrément été trop bas donc je vais faire un setup beaucoup plus haut à l'prime c'est qu'elle est trop loin donc je pourrais pas dash mais bon ça va j'ai quand même réussi à faire une double tap voyez un peu l'idée c'est qu'en fait faut quand même même en entraînement libre c'est faut quand même s'entraîner c'est pas le but et là je parle pas juste de sessions de training c'est même entre deux games etc quand vous faites des entraînements libres en t2 tant que les games se trouvent etc soyez pas non plus en mode automatique roue libre je sais pas ce que je fais moi j'ai tendance à faire ça c'est que hop je fais souvent quand je suis tout seul en entraînement libre que je fais n'importe quoi c'est que je fais beaucoup de musty je fais des resets musty comme ça genre je suis là hop je fais un musty ça sert à rien c'est nul en game jamais je fais ça et j'en rentre jamais donc c'est une perte de temps vrai c'est une perte de temps parce que bon c'est pas quelque chose de très compétitif même si c'est ça peut l'être l'idée en fait c'est quand même de même en entraînement libre de faire des trucs utiles c'est à dire aller train un peu ses flics hop et train son contrôle si vous avez du mal à contrôler des balles bah en entraînement libre vous savez quoi faire évidemment vous faites ça avec vous utilisez votre drift essayez de vous retourner hop petit dash on essaye de la récupérer c'est tout des trucs comme ça pour éviter de perdre trop de temps en entraînement libre parce qu'évidemment très tenté des musty etc ok c'est cool mais là vous êtes en full boost etc en entraînement c'est pas du tout les mêmes situations donc essayez juste de faire des trucs qui peuvent vous être utiles en game olala le triple reset du joueur français bon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un chame et à vous abonner je compte sur vous je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao